Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, je vous fais la vidéo sur mon organisation de ma table allongée. Donc ma table allongée qui vient de chez Autour de bébé. Franchement, je la trouve vraiment canon. Juste les poignées noires, c'est pas trop mon style, mais on va faire abstraction. La table allongée est vraiment très bien. Il y a pas mal de rangements, donc je suis quand même très 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 contente de mon achat. Alors on va commencer par ce qui est côté gauche de la table allongée. Donc on a mon babyphone de chez Avent. Ensuite, on a la veilleuse qui fait musique avec la télécommande. Donc ça, franchement, comme je vous ai dit, ça vient de chez Amazon. Je crois que la marque c'est Moridig. Je vais essayer de vous trouver un lien, on verra bien. Ensuite, comme je vous disais, les paniers, ça vient de chez Jiffy. Donc j'ai un petit panier de couches. Et ensuite, le deuxième panier, c'est tout ce qui est eau nettoyante. Moi, j'utilise de l'eau nettoyante. Ensuite, les dernières gouttes. Après, on passe aux pipettes de vitamines. Ici, c'est une boîte avec les cotons-tiges. Donc cette boîte, ça vient de chez Centracor. Et ensuite, nous avons les cotons. Donc moi, j'achète en paquets de 200. Et franchement, ça vaut plus le coup de les acheter en paquets de 200 qu'en petits paquets de 90. Premier tiroir, je me suis organisée comme ceci. Donc nous avons ici les body. Donc actuellement, elles portent du 23 mois. Ensuite, nous avons un petit panier qui vient de chez Centracor ou Jiffy. Je ne sais plus du tout où je mets les paires de chaussettes. Ensuite, nous avons sa petite paire de collants. Donc les autres sont au lavage. Et ensuite, son seul et dernier pyjama qui lui va. Donc voilà, qui est ici. Et au fond, nous avons deux boîtes. Deux boîtes qui viennent de chez Centracor. Et dedans, au-dessus, c'est des élastiques. Et en dessous, ce sont les petites barrettes. Pour le second tiroir, je m'organise comme ceci. Bien qu'une troisième caisse n'aurait pas été disponible parce que ça ne passe pas du tout. Mais dans la première caisse qui vient de chez Centracor, nous avons un petit pot qui normalement sert de brosse à dents. Donc j'ai mis les petites brosses. Ensuite, les deux petits parfums de la petite. Là, j'ai tout ce qui est crème hydratante. Ça, c'est un baume pour les fesses quand elle a les fesses rouges. Ensuite, il y a son petit dentifrice. Et sa crème hydratante pour le visage. Ainsi que ses lingettes que j'ai rachetées en stock parce que ça part très 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 vite. La boîte à côté qui vient aussi de chez Centracor, c'est les mêmes. Nous avons un petit porte-savon où j'ai mis dedans le thermomètre, ciseaux, coupe-ongles, etc. Là, c'est les compresses, mais je crois que, ah si, c'est bon. 2026, elles sont quasiment plus bonnes. Ensuite, ça, c'est sa pharmacie. Donc nous avons un sirop pour la toux. Nous avons, c'est tout collé. Une suspension nasale. Ensuite, ça, c'est un baume pectoral qui fait comme le baume pour nous, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, le vix, je crois. Et les suppos pour les dents, c'est les camomillas. À côté, nous avons les couches pour la piscine. Nous avons en stock une petite eau nettoyante. Un produit neuf que je n'ai jamais utilisé, que je n'utiliserai jamais parce que même l'autre, je n'en utilise quasiment pas. C'est un lait de toilette et la brume d'eau qui me sert bien. C'est pour coiffer les cheveux de ma fille parce qu'elle a les cheveux frisés. Pour le dernier tiroir, j'ai aussi deux petites caisses qui viennent également de chez Centracor. J'ai tout ce qui est stock de sérum fille. Franchement, j'en ai de quoi faire. La pipette pour nettoyage de nez. Et ça, je ne l'utilise plus, mais c'est le mouche bébé. Et là, c'est tout ce qui est l'élange. Donc ça, je ne l'utilise vraiment quasiment plus. Tout simplement. Je n'utilisais plus quand elle était petite. Maintenant, passons au placard ici. Alors là, j'ai la deuxième petite lumière. Donc c'est pour changer un peu les formes. Et là, c'est tout ce qui est change de matelas allongé. Et en dessous, ce sont le stock de couches. Et le paquet de coton que je vous disais, moi, j'achète ceux-là. Je les achète à Carrefour Market à côté de chez moi. Donc voilà, c'est des pads en fait. Et c'est vraiment les meilleurs cotons que j'ai testés. Moi, je n'utilise pas de coton réutilisable. C'est vrai. Mais le paquet de 200 me dure quand même pas mal de temps. Je crois qu'il coûte 4 euros et des brouettes. Mais j'en ai trouvé sur Amazon un peu moins cher à 3,12 euros, il me semble, le paquet. C'est numéro un des ventes en plus. Donc je crois que je vais commander sur Amazon des autres paquets en stock. Mais voilà, je suis beaucoup trop contente parce que ça, ça me dure vachement longtemps. Et bien sûr, nous avons ici le matelas allongé. Et le chat adore squatter le matelas allongé. Mais bon, ça, on ne lui en veut pas. C'est son endroit préféré, je crois, de la maison. Voilà pour ce qui est de l'organisation de ma table allongée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501